Tchou, bonjour à tous, c'est G&G et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit zap de l'HIT Tech du 31 juillet 2020. Je suis G&G, votre dealer d'accro, vous rendez-vous comme tous les jours sur deux ou tous les deux jours à partir de 16h pour ce petit résumé des nouveautés en direct de Chine ou d'Asie avec le gtgeek.com, c'est facile. Allez, la dernière du mois de juillet bien évidemment, puisque nous on ne ferme pas en jours sur deux au mois d'août, on sera peut-être les seuls à faire des vidéos au mois d'août donc du coup peut-être ça vous permettra de découvrir cette chaîne et de vous abonner, donc une spéciale dédicace à tous ceux qui sont restés abonnés à G&G Vidéo, tous ceux qui vont peut-être s'abonner en tombant par hasard cette émission ou se dire tout compte fait il mérite bien que je m'abonne, ça c'est bien et une spéciale dédicace à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission, on défonce facilement maintenant les 100, presque on a atteint les 150 pouces en l'air donc du coup allez un petit jet de ta part, tu es là en train de te dire je pourrais moi aussi faire basculer le truc et l'aider à atteindre les 150 pouces en l'air, c'est gratuit pour toi, il suffit de cliquer en bas et c'est trop facile, après le nombre de vues je comprends pas, YouTube il en mêle, en enlève et tout, enfin bon les pouces sont là, c'est essentiel, ça fait plaisir. On remerciera également nos mécènes, vous avez la possibilité de soutenir l'aventure financièrement puisque quelque part on n'arrive pas à monétiser le truc, en mettant un super chat pendant l'émission ou en m'offrant un café sur Tipeee, on m'a également demandé mon Paypal direct, c'est le cas de Maurice de Marseille, qui m'a dit je préfère donner par Paypal au moins, c'est dette d'impôt et on paye directement. Merci également à Maurice d'être notre mécène du jour et merci également à nos super chats de la dernière émission qui sont Damien D et Sébastien P, ils resteront dans cette liste jusqu'à ce que toi aussi en bas tu fasses un super chat, un Tipeee ou un don comme tu voudras et donc du coup tu prendras leur place et deviendras notre mécène de l'émission d'après. Pouce en l'air. Allez on commence par notre première news, ce qui était surtout intéressant, alors on avait parlé déjà de la télé Xiaomi de 98 pouces et je veux dire une télé Xiaomi de 98 pouces, t'es en train de te dire ah dans ton salon, déjà est-ce que t'as la place et ensuite bon ça c'était bien. Mais LG va proposer une télé, alors une micro LED, pourquoi pas, par contre la télé elle est pas micro, elle fait 163 pouces en 4K, donc une télé relativement massif, alors c'est une télé qui est dédiée aux professionnels pour un marché qui est quand même relativement spécifique, il n'y a pas d'informations sur le prix mais bon on fait quand même une télé de 163 pouces. Alors si avant toi tu galérais avec ton projecteur, l'éclairage, les trucs, là je veux dire avec une télé comme ça, t'es un peu au cinéma chez toi. Bon après ça doit piquer un peu. A ton avis combien ça coûte une télé comme ça ? Moi je dirais 100 000 quand même parce que là... Allez on continue avec une news de Vivo, pas vraiment Vivo, c'est Iku, j'en rappelle Iku est la marque un petit peu low cause de Vivo en Chine, comme Realme pour Oppo, comme Redmi pour Xiaomi, c'est compliqué, comme Honor pour Huawei, non ça c'est fini ça. Voilà, bon en fait ils ont, il y avait un Vivo Iku 3 qui était déjà un petit peu dans les bacs et là ils préparent une déclinaison 3 Pro qui aurait bien évidemment elle une charge rapide supérieure et notamment on parle peut-être un upgrade. Alors forcément le 865 pourrait passer en 865 plus, normal, et ça pourrait être un téléphone qui est dédié au gaming. C'est un peu la nouvelle tendance, la nouvelle mouvance où du coup Iku pourrait devenir un petit peu la marque gaming de Vivo au lieu d'être plutôt la marque low cost, parce que des marques low cost il y en a, mais plutôt la marque gaming et tout. Bon on est sur vraiment des upgrades de téléphone où c'est tout gaming ou pas gaming, on a quand même maintenant des bombes atomiques, t'es prêt à mettre entre 800 et 1000 balles dans un téléphone, t'as quand même déjà quelque chose qui est trop. Allez on parlera bien du Oppo Reno 4, alors je rappelle le Oppo Reno 3 Pro a été rebadgé par Oneplus pour faire propre téléphone et tout, design unique, mais il y a le Oppo Reno 4, alors il est disponible en Thaïlande depuis un petit moment, on voit de la pluie partout en ce moment et c'est vrai qu'il est pas cher. Si on prend par exemple notre Oppo Reno 4, on a quand même 8 plus 128, un écran de 6,4 pouces, alors apparemment c'est du AMOLED dessus, un processeur SD 720, quand même pas mal, 3 caméras à l'arrière 48 plus 8 plus 2, caméras frontales 32 millions de pixels, après ils vous donnent plein de cadeaux avec, alors je parle même pas, 4000 bahts de cadeaux ça fait 120 balles, ils donnent quand même ici un haut-parleur, des sacs à dos, une carte BIP, des écouteurs JBL et tout, enfin en Asie c'est un peu comme ça, c'est pour vendre ils vous donnent plein de cadeaux et le téléphone ne vaut que 11 990 bahts en Thaïlande, soit 325 euros, alors 325 euros, c'est quand même un beau petit téléphone, pas excessivement cher, quand même moins cher que pour, par rapport à Oneplus North et alors il pourrait y avoir un Oppo Reno 4 Pro qui serait exactement le même, en fait il y a un Oppo Reno 4 qui existe déjà en Chine avec la version 5G, nous en Thaïlande apparemment on enlève la 5G puisqu'il n'y a pas vraiment d'antenne ni de forfait et je pense que pour l'Europe ça serait aussi un petit peu le cas, et la version 4 Pro on se dit ohlala qu'est-ce qu'ils vont avoir de mieux et en fait rien du tout c'est exactement le même, une version qui serait dessinée à l'Inde sur lequel en fait il rajouterait une caméra à l'arrière, alors au lieu d'avoir 48 plus 8 plus 2, on aurait 48 plus 8 plus 2 plus 2 donc on aurait une de profondeur de champ de 2 millions ou de macro, ça n'a pas trop d'intérêt, bon par contre il s'enflamme un petit peu en Inde puisque le téléphone prendra quasiment 100 balles de plus pour une caméra de plus, bon après il rappelle les égaux, donc on est bien sur un Super AMOLED incurvé à 90 Hz avec une charge rapide de 65 watts, alors 325 euros au lieu de 440 dollars en Inde pour avoir une caméra de plus et tout, bon on sent que là les indiens gagnent pas trop au change pour cette version pro qui en fait a rien de pro si ce n'est une caméra et 100 balles, mais on veut en revenir à 325 euros ce Renault 4 et bien il ferait plaisir, on m'a demandé si j'allais le tester, alors maintenant je suis pas en Inde avec Oppo ni l'un ni l'autre ils vont pas à Oppo France faire la promo d'un téléphone qui est vendu qu'en Asie, alors vous pouvez pas l'acheter, c'est pas trop intéressant pour eux et ensuite il faudrait que je l'achète pour faire la review, alors moi je veux bien l'acheter mais financièrement je peux pas mettre 325 balles juste pour tester un téléphone, ensuite je peux même pas vous le faire gagner ou vous l'offrir, parce qu'on peut pas envoyer avec la batterie, donc il faudrait, je sais pas, arriver à le financer pour pouvoir le tester, pour pouvoir après le revendre moins cher que ce que je l'ai acheté, parce que sinon c'est pas intéressant au moins en Thaïlande, bon ça fait perdre de l'argent pour faire des vues, voilà, des vues on en fait, donc c'est bon Allez on continue avec un petit peu un fantasme sur pattes, alors le Samsung Galaxy M31 qui est déjà disponible également en Thaïlande, arrive en version M31S donc la version sport, avec un écran Infinity O, comme ils aiment bien le faire un écran de 6,4 pouces, 4 caméras, dont une 64 millions de pixels IMX 682, et une charge rapide 25 watts, alors j'en rappelle, 18 watts c'était encore de la charge rapide en 2019, et en 2020 encore un petit peu, même si on voudrait beaucoup plus, si on prend notre M31 par exemple, on avait quand même un écran AMOLED 6,4 pouces et tout, enfin le téléphone est quand même plutôt joli une caméra 64 plus 8 plus 5 plus 5 un processeur octa-core 6 plus 128 nanana, batterie 6000 mAh trop bien le prix 7500 baht, soit 200 euros attends, en train de te dire, attends, 200 euros on avait un écran, enfin on a toujours un écran AMOLED de 6,4 pouces caméra 64 à l'arrière processeur octa-core 628 batterie 6000, tout ça en Samsung ouais, et ouais c'est ça l'as-y c'est ça l'as-y les gars 200 balles sur la ZADA, tu l'achètes, tu l'as dans deux jours et ben le M31S lui du coup serait une version un petit peu améliorée toujours un écran de 6,5 pouces avec un Infinity-O ça veut dire qu'on aurait plutôt un punch display dedans alors qu'avant on avait plutôt une petite encoche on aurait toujours là, alors on va prendre plutôt ce qui est intéressant l'écran Super AMOLED 6,4 pouces au lieu d'un écran goutte d'eau c'est marqué là bon par contre on arrive sur un Exynos 96-11 bon c'est le même que le M30, d'accord mais c'est quand même bien déjà M30, alors 6 ou 8 gigas plus 128, une micro SD en plus j'ai micro SD, trop bien Android 10, nanana la charge rapide 25 watts en USB Type-C on aura toujours la batterie de 6000 mAh alors l'écran c'est le même bon après on a bien compris les mêmes fonctionnalités c'est simplement un upgrade mais si on parle de Samsung M31 qui est disponible apparemment uniquement en Inde pour le moment en Inde au prix de 260 dollars pour la version 6 plus 128 ce qui est un peu la version parfaite 8 après ça sert pas trop à rien on va dire que 6 plus 128 c'est très bien plus de la micro SD 260 dollars disponible en Inde je pense qu'il va arriver dans ces prix là à mon avis en Thaïlande 260 dollars ça fait du 240 euros pour un petit upgrade de caméra et un écran un petit peu au lieu d'avoir un goutte d'eau un punch display et tout on est quand même entre 200 et 300 euros des téléphones qui ont 64 millions de pixels et un écran super AMOLED et moi même je me dis c'est le genre de moment où si je devais casser mon téléphone et en racheter un c'est certainement ce que je prendrais entre 200 et 300 balles 6000 mAh peut-être 260 allez on continuera dans les news avec une news de Sony qui pourrait nous sortir deux appareils le 6 août en Chine notamment le Sony Xperia 1.2 c'est le 1 mais le 2ème voilà ou des écouteurs de 2 puisque quand on prend le teaser ils annoncent des nouveaux produits et tout mais les derniers produits qui sont un petit peu dans les bacs c'est soit leur nouveau téléphone même si on est un peu d'accord avec Sony le téléphone voilà même si celui-là il est joli on est d'accord un écran OLED de 6,5 pouces en 90 Hz c'est un peu la tendance un Snapdragon 865 avec 8 plus 256 une prise casque tout ce qui va bien des caméras de dingo forcément d'origine Sony pourquoi pas mais il y a également leurs nouveaux écouteurs avec réduction de bruit qui sont toujours un upgrade d'un upgrade de l'ancien qui était déjà quand même très très bien donc on se dit que celui-là sera encore mieux il faudra attendre le 6 août ça arrivera d'abord en Chine ils estiment peut-être qu'il y a un plus gros marché ou à cause du coronavirus c'est peut-être ce qu'il y a de plus facile pour eux pour le lancement dans un premier temps à voir moi je sais que Sony en téléphone non pourquoi pas après peut-être qu'il y a encore des fans qui disent moi Sony j'en ai eu un et je serais prêt à craquer mais sinon il y a le Samsung M31S quand même 260 dollars bon allez enfin je voudrais parler d'une news que j'ai tombée hier en fait en précommande et même sur AliExpress ils sont déjà disponibles le nouveau bracelet connecté Baquet M5 qui vient d'arriver alors au niveau recherche et développement ils ne se sont pas cassés la tête ils ont pris exactement la même chose que le Mi Band 5 alors après je ne saurais pas vous dire la qualité le comptage de l'application on ne sait pas pour l'instant on est sur de la précommande bon il n'est que Bluetooth 4 au lieu de Bluetooth 5 on est d'accord que sur l'écran ça ne doit pas être aussi bien aussi merveilleux et tout mais le produit il est sédisant et surtout il est vendu en précommande sur Banggood à 7,117 euros et sur AliExpress déjà disponible donc forcément en précommande mais ils ne le disent pas à 7 euros donc là tu es en train de dire 7 euros alors tu auras forcément moins bien qu'un Mi Band 5 puisque le Mi Band 5 il compte super bien l'application elle est géniale il y a les mises à jour l'écran les fonds d'écran voilà il y a un environnement un écosystème autour qui fait que je ne veux pas dire que ça vaut 20 balles de plus mais voilà Xiaomi restant Xiaomi là on est je ne veux pas dire sur une contrefaçon mais ça ressemble beaucoup mais on est sur un produit connecté qui vaut 7 balles et qui peut par exemple dans ton cas où tu es en train de te dire j'en veux un mais je ne sais pas mes 30 balles mes faux voir et tout là tu te dis bon ben voilà pour moins de 10 balles tu commandes le truc 7,117 euros ou 7 euros tu le commandes free shipping tu le reçois tu le portes un peu soit tu le vois qu'en fait tu ne le mets jamais et que ça te gonfle et du coup bon ben voilà tu trouveras toujours quelqu'un à qui le donner un gamin ou un cousin et il sera très content ou quelqu'un qui court et qui dit j'aimerais bien en acheter un tiens j'ai celui-là et c'est le tu verras ce que t'en penses si tu vois que c'est vraiment bien mais que c'est pas assez performant tu pourras craquer sur un Mi Band 5 si tu vois que ça ne te sert à rien bon du coup ça fait que 7 balles de perdu 7 balles de perdu on dirait un film de Tarantino et enfin ont été annoncés officiellement le nouveau Huawei Talk Band B6 et la Huawei Children Watch 4X alors je les ai mis les deux ensemble puisque je trouvais que c'était assez rigolo alors le bracelet connecté Talk Band B6 c'est un bracelet connecté qui intègre une oreillette c'est-à-dire que tu déclipses le LCD ça te fait une oreillette Bluetooth c'est pas mal ils ont mis un gros processeur dedans au niveau du traitement du son ce qui permet d'avoir quelque chose de quand même plutôt sympa se décline alors par contre au niveau des prix c'est Narwak 1000 won ça fait 142 dollars ou 1100 won ou 1500 won alors oui c'est un bracelet super classe avec oreillette Bluetooth je pense que vous n'êtes peut-être pas tous pour ça un écran AMOLED le produit il est quand même relativement quali et il fait toutes les fonctions et tout capteur et tout et puis c'est vrai que maintenant que j'ai réfléchi 150 balles c'est vrai que n'importe quel Mi Fit non pas Mi Fit mais il y a des marques en Europe comme ça c'est vite 150 balles pour un bracelet qui est ridicule quoi donc là tu as quand même un bracelet, un AMOLED oreillette Bluetooth ils ont mis un gros processeur dedans au niveau du traitement du son et tout pourquoi pas moi je dirais on me l'offrirait je serais assez fan parce que comme ça je pourrais m'en servir pour une oreillette ça me ferait un bon bracelet connecté j'essaierai d'en avoir un quand même maintenant que voilà si je ne le paye pas c'est mieux et enfin on parlera du Huawei Shrippdun Watch une montre connectée forcément qui est dédiée aux enfants avec deux caméras frontales et trucs pour s'amuser il y a également les modes sport pour s'amuser avec leurs amis savoir qui compte le plus qui court le plus dans la cour comme ça comme des petits fous voilà qui fait le plus de pas dans la journée et également des fonctions GPS et des fonctions connectées en 4G notamment les fonctions d'espionnage pour les parents pour savoir où il est à quel moment via une application GPS la possibilité souvent sur ces produits là d'avoir de l'appel en espion c'est à dire d'appeler et que le truc il n'appelle pas ça décroche automatiquement et tu attends ce qui se passe et tout après de là ce qu'on puisse voir à la caméra et tout je pense qu'il n'y a qu'un pas c'est un produit chinois pour les chinois donc là-bas c'est moins dérangeant puisque les enfants sont les enfants rois et les enfants sacrés donc il faut les protéger on n'est pas sur de l'espionnage en France on dirait la liberté hashtag sauver mon enfant GPS voilà on sait comment ça se passe bon le produit il est sympa sans plus il ne vaut pas excessivement cher 1398 bon moins de 200$ si tu as quand même un produit d'une jolie montre pour un gamin et tu peux savoir où il est tout le temps ou pouvoir l'appeler et quelque part il peut décrocher et le voir comme ça en temps réel ou lui en cas d'urgence de pouvoir t'appeler c'est une petite sécurité qui ça les vaut carrément j'ai l'impression que ça dure une heure parce que j'ai coupé je suis revenu donc du coup on parlera forcément de la nouveauté que vous n'avez pas pu passer à côté le nouveau alors ce n'est pas un appareil photo c'est un appareil photo dédié à la vidéo le Sony A3 A3 non A7S3 alors ça pour le référencement mettre les 3 petites barres je ne sais pas comment ils font bon le A7S3 alors moi je suis Guillaume Rouchon j'en suis plein comme ça je les ai tous vu Steven et tout j'ai vu je pense des vidéos de trucs jusqu'à 0 à 1 net là ce n'est pas vraiment un test j'ai vu toutes les vidéos comme ça une caméra qui n'est pas vraiment fait pour la photo puisqu'au niveau du nombre de pixels ce n'est pas ouf mais ça permet de faire des vidéos de dingo jusqu'en 4K alors certains disent 120 fps certains disent 100 fps et en fait la nuance elle se joue entre le PAL et le NTSC en Europe à cause du format PAL on est à 100 fps apparemment comme j'ai compris et sur les autres on pourrait aller jusqu'à 120 fps pourquoi pas c'est une caméra de dingo qui filme dans le noir les ISO ça monte je crois que c'est Steven qui a fait une vidéo il fait voir dans le noir il monte les ISO à un truc de ouf on voyait comme si on était en plein jour alors après c'est un peu crado mais ça prouve vraiment que c'est vraiment une caméra alors est-ce que c'est le genre de caméra moi qui me plairait en fait pour moi pas du tout j'y comprends rien les ISO les machins les trucs j'y comprends rien moi je suis un bourrico moi j'appuie je vais une caméra pour moi une caméra ça ressemble à une caméra c'est long comme ça comme celle qui est là-bas derrière comme celle qui est là je clique dessus ça fait des vidéos après appareil photo réglage focus l'ISO les trucs je comprends rien donc du coup c'est pas du tout le genre de produit en plus ça vaut 4000 balles en plus il faut acheter un optique dessus qui soit adapté et tout oui au niveau des rendus ça doit faire des trucs de dingo mais ma caméra Sony là-bas fait des trucs bien aussi en 4K un peu vieillotte maintenant quand même presque 3 ans voire 4 mais voilà pour moi une caméra il fallait caméra et là je saurais même pas m'en servir donc ça serait 4000 balles ce serait vraiment au moins qu'on fasse un lit de chi je l'achète mais sinon et je pourrais même pas l'exploiter donc je suis même pas sûr qu'on fasse une bonne affaire et voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous remercie de passer me voir ça m'a fait plaisir du coup ça aura duré un peu longtemps parce que je voulais rester une minute par news mais comme on se voit que tous les 2 jours je passe un peu plus de temps sur les news pour voilà réagir un peu avec vous et qu'on passe un bon moment tous ensemble je vous remercie de passer me voir ça m'a fait plaisir je vous souhaite à tous une bonne journée on est vendredi on se retrouve maintenant dimanche à 16h des news un petit peu du high tech des films des séries télé et entre ça je lirai les commentaires de ceux qui seront là donc si tu as des questions à me poser tu as envie de réagir de commenter ou d'être là par exemple qu'on soit un petit peu tous ensemble et bien je te donne rendez-vous dimanche à partir de 16h sur GLG Vidéo c'est simplement comme ça tous les dimanches un dimanche sur deux maintenant parce que du coup c'est un jour sur deux et tu as compris comme ça ça alterne un peu voilà je vous remercie de passer me voir forcément je vous kiffe passez une bonne journée rendez-vous dimanche bon week-end n'oubliez pas samedi il y a des promos chez Auchan donc il ne faudrait quand même pas les louper deuxième acheté troisième offert il y a toujours ça tu trouveras bien un comme ça et tu m'écriras sur Instagram en disant tu me tag tu mets la photo sur Instagram tu me tag tu mets arrobas greg le guide il t'as vu il y avait vraiment deux plus un offert allez forcément je vous kiffe bonne journée à tous merci à tous qui m'ont mis un pouce en l'air pour cette émission bye bye